Coucou les Verseaux! Bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de Verseaux. Donc ça y est, nous allons voir qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental. Donc à savoir que c'est un tirage général, sentimental. Certaines énergies dans ce tirage peuvent être vice-versa. Ça peut être votre énergie, celle de votre hôte ou l'énergie globale. Donc ce tirage c'est pour les Verseaux, signes principales ascendantes, signes venus ou lunaire. Pour toutes les personnes qui sont de nouveau sur ma chaîne, bienvenue. N'oubliez pas de liker, de me laisser un commentaire et de vous abonner pour toute consultation privée. Vous verrez toutes mes informations juste en bas de cette vidéo. Vous pouvez aussi visiter mon site www.aissatoarddevinatois.fr pour voir ma boutique magique, là où je propose des bougies, des pierres, des super aliments, des sprays magiques et des choses qui peuvent vous aider dans votre développement personnel. Ok, la vie sentimentale, la vie sentimentale des Verseaux. Nous avons en énergie, ouh, nous avons, wow, ok, magnifique. Laissez une chance à votre relation. Nous avons un mot non réciproque comme énergie, ok. En bas, nous avons mariage et facteurs religieux. Donc je vais mettre ça au milieu parce que je trouve que ça colle avec ce qui se passe pour vous durant les mois de juin. Pour la personne que vous vous connectez avec durant les mois de juin, nous avons très bientôt, je voulais commencer d'en bas. Nous avons aussi pour cette personne, apprenez à vous connaître mutuellement. Et en bas, nous avons aimez-vous d'abord et engagement. En bas. Ok. Je commence pour vous. Laissez une chance à votre relation. Je le ressens fortement cette situation. Travaillez sur votre couple. Donc, beaucoup de Verseaux, durant le mois de juin, vous ressentez le besoin de travailler sur un lien. Et j'ai envie de dire qu'il se peut que dans ce lien, il n'y a peut-être pas assez d'attirance entre vous et cette personne. Ou il se peut aussi que votre relation a subi une baisse, d'accord, en passion. Je le ressentrais comme ça. Une baisse en passion. Vous avez eu le sentiment que cette personne, c'est un peu lassée de vous ou il y a eu de lassitude, en fait, au niveau de la relation. Et j'ai eu le sentiment que durant les mois de juin, vous avez envie d'approfondir des choses. Vous avez envie de donner une autre chance à cette relation, de voir où et comment les choses vont se dérouler. Mais pour d'autres personnes, je pense qu'amour noir et c'est prog vient du fait qu'il se peut que vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance en vous, en regard d'une personne. Il se peut aussi que vous vous questionnez énormément sur l'intention d'une personne à ton égard. Il se peut que vous pourriez vous dire, écoute, j'aime cette personne, je ressens beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Mais je ne sais pas si cette personne ressent la même chose pour moi. Est-ce que je perds mon temps? Est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cette personne? Ou est-ce que je dois tourner la page une bonne fois pour tout et ne pas regarder l'arrière? Parce que jusqu'à maintenant, ou d'après ce que j'ai vu, cette personne est passée à autre chose. Donc, il peut y avoir ce questionnement. Et du coup, un mot noir et c'est prog, c'est vous peut-être qui vous posez ces questions, disons, mais est-ce que cette personne m'aime? Est-ce qu'il a de l'attirance pour moi? Est-ce qu'elle a des attirances pour moi? Est-ce que cette relation est faite pour durer? Donc, vous pouvez éventuellement avoir tout type de doute et questionnement à l'égard d'une personne. Mais en général, je ressens cette énergie où vous devez prendre une sorte de décision importante par rapport à votre autre. Je ressens que vous êtes dans une certaine confusion, vous vous posez des questions. Vous ne savez pas si cette personne va vraiment tenir à ses promesses. Vous ne savez pas si cette personne va faire des efforts nécessaires pour changer, pour évoluer avec vous. Vous ne savez pas si c'est vraiment, est-ce que ça veut la peine, en fait, d'évoluer avec quelqu'un qui est très distant, très loin de vous, ou évoluer avec une personne qui, jusqu'à maintenant, essaie de rejeter toutes les fautes, en fait, sur vous et ne pas faire des efforts nécessaires, en fait, pour que la relation évolue. Je pense que vous avez plein de questions en tête. Et pour certains d'entre vous, je pense aussi que c'est plutôt le fait qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez besoin d'avoir confiance en vous. Il se peut que vous êtes avec une personne qui a absolument confiance en eux et que vous avez vraiment besoin de faire un travail sur vos insécurités, sur vos blocages, sur les problèmes que vous avez eus, en fait, dans vos vies amoureuses, parce que souvent, en fait, vous avez tendance à amener les mêmes bagages dans vos relations présentes. Et ça a tendance de faire fuir, en fait, les personnes qui entrent dans votre vie. Parce que nous avons mariage comme énergie. Et je pense que le terme mariage, pour certains d'entre vous, ça peut être une situation ou un sujet hypersensible. Quand je parle de mariage, je parle de l'engagement, le fait d'être dévoué à quelqu'un, le fait d'être dévoué à une situation, le fait d'être honnête et vrai et qu'il y a une véritable communication et connexion entre vous et une personne. Et je pense qu'au niveau de cette mariage, et je pense que vous êtes avec une personne qui est déjà en couple et que vous vous posez des questions en disant, est-ce que cette personne va enfin prendre ses décisions ou est-ce qu'il est temps pour vous de simplement se focaliser sur votre union, sur votre relation et sur vous-même. Et le mariage comme énergie, c'est souvent quand vous avez des conversations avec une personne que vous êtes mariée avec et que vous devez améliorer, en fait, votre connexion, votre relation, améliorer les dynamiques de votre couple et qu'il peut y avoir une certaine sensibilité ou il peut y avoir un certain éloignement entre vous et cette personne. Donc, il peut y avoir cette question de réfléchir sur les étapes à faire ou sur des actions à mettre en place pour que vous évoluiez avec cette personne. Après, pour votre hôte, nous avons très bientôt. Et je pense que très bientôt, on réflecte cette énergie de quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc, très bientôt pour moi, c'est éventuellement le fait d'avoir le retour de cette personne et que cette personne décide enfin, d'accord, de prendre les choses en main. Et cette personne vous fait la promesse de se dire, écoute, très bientôt ou plus vite, je pourrais éventuellement faire le nécessaire pour qu'on puisse se retrouver ou pour qu'on puisse faire fonctionner notre relation. Ou tout simplement, on peut être éventuellement chez une personne qui essaie d'apprendre à vous connaître encore, une personne qui essaie de vraiment s'ouvrir à vous, une personne qui essaie de vraiment connaître les plus grands secrets. Je pense qu'il y a eu quelque chose qui vous a bloqué l'un d'autre. Et je pense que le blocage vient du fait que vous, en termes de relation, vous avez du mal à vous ouvrir parce que vous avez peur d'être blessé, vous avez peur éventuellement de mettre votre vulnérabilité envers une personne qui, jusqu'à maintenant, vous a prouvé le contraire, en fait, vous voyez. Et je pense que pour votre autre, je sens que c'est quelqu'un qui préfère prendre les choses avec beaucoup de lenteur, prendre les choses avec beaucoup de progrès. Cette personne veut vous voir éventuellement grandir, évoluer. Cette personne aimez-vous d'abord. Je pense que cette personne ne veut vraiment être sûre que la dynamique entre vous deux est suffisamment saine pour qu'une relation durable puisse exister. Et je sens que cette personne veut plus avec vous. Cette personne voudrait un mariage, un union. Et je pense que vous avez déjà discuté de cette dynamique, en fait. Vous avez déjà... Vous allez avoir, en tout cas, la conversation de mariage, de l'union, de l'engagement avec cette personne. Ou c'est peut-être tout simplement que cette personne a envie, éventuellement, d'apprendre à vous faire confiance ou apprendre à voir exactement comment cette relation peut évoluer, même si vous êtes au début de la relation ou que même si vous êtes dans la relation actuellement. Il y a cette position de comment je me positionne avec toi, comment on évolue ensemble. Pour l'instant, j'ai des choses à régler de mon côté. Tu as des choses à régler de ton côté. Mais j'espère qu'on peut être éventuellement sur les mêmes pages. On a aussi facteurs religieux. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous ont affaire avec un flamme jumelle. Et je pense que beaucoup d'entre vous, en tout cas, ont affaire avec une relation spirituelle, une relation ou... Une relation, en tout cas, magique avec une personne. On va voir éventuellement comment vous voyez la relation durant le mois de... Durant le mois de journée. Je ne sais pas pourquoi je te mords de rire. Je pensais à quelque chose et je te mords de rire. C'était quoi? Ah, d'accord, parce qu'on a page de coupe qui est tombée de carte. Donc, en fait, ce que je disais en train de rigoler, c'était par rapport à une personne qui fait beaucoup de pas... Vous voyez, cette personne fait beaucoup d'avancement envers vous et fait beaucoup de recul aussi. Donc, je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va essayer de flirter avec vous. Je le ressens comme ça. Et je te mords de rire parce que j'ai eu le sentiment de vous voir en train de vous poser des questions en disant, mais qu'est-ce qu'il ou elle veut, en fait, quoi? Pourquoi tant de messages? Pourquoi tant d'échanges textaux? Pourquoi tant de va-et-de-vient? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que cette personne va me proposer quelque chose d'officiel? Et j'ai eu le sentiment aussi que cette personne veut vous faire rire. Donc, il se peut que durant les mois de juin, vous allez vraiment apprendre à vous détendre, en fait, envers cette personne. Apprendre aussi à ne pas attendre quelque chose de magique de cette personne, mais plutôt être dans le moment présent, en fait, avec cette personne. Comment vous voyez cette relation durant les mois de juin? Donc, vous, vous voyez cette relation comme le roi d'épée, comme énergie. J'adore. Même si ça a l'air d'être une énergie assez forte, quand même. Roi d'épée, axe de dénié, comme énergie. Et vous voyez aussi cette énergie comme le roi des bâtons. Donc, je pense que vous avez envie de donner une chance à cette relation. Vous avez envie d'avancer avec cette personne. Vous avez envie de vraiment essayer de concrétiser quelque chose avec cette personne. Vous attendez que cette personne fasse deux choses pour vous prouver qu'il ou elle ressent quelque chose pour vous. Donc, vous allez vraiment essayer de présenter l'opportunité pour que cet échange, cette communication, cette dynamique puisse exister entre vous et cette personne. Donc, il se peut même que vous allez même essayer de le contacter, de leur proposer un rendez-vous ou d'essayer de faire quelque chose pour impressionner cette personne, pour que cette personne puisse éventuellement se dévoiler, pour que cette personne puisse communiquer davantage avec vous. Et comment cette personne voit la relation avec vous durant les mois de juin? Nous avons l'empereur. L'empereur pour moi, c'est un rapport avec la position qu'on a dans une relation de couple. Et j'ai le sentiment que cette personne avec la tour et la lune a envie de se positionner au niveau de la relation. Donc, il peut y avoir quelque chose que cette personne va faire pour vous prouver leur amour ou pour vous prouver que c'est vous et vous seul qu'ils auront besoin de leur vie. La tour comme énergie et avec l'empereur comme énergie et avec la lune, j'ai le sentiment que cette personne a vraiment envie de se positionner dans votre vie. J'ai comme le sentiment que cette personne a vraiment envie éventuellement de faire de nécessaire pour avancer avec vous, pour recréer une nouvelle dynamique en termes d'amour avec vous, de vraiment essayer de casser en fait ce qui a pu être une résistance au niveau de votre relation. Ça veut dire que cette personne vous trouve dans la résistance. Cette personne a le sentiment que vous êtes encore dans une énergie où vous avez envie de vraiment, voyez, casser vos murs et casser des choses qui vous empêchent d'avancer avec eux. Et j'ai le sentiment que cette personne essaie de vraiment apprendre à vous connaître, apprendre à vous écouter, apprendre éventuellement à être présent dans votre vie, mais sans non plus vous pousser à faire des changements nécessaires. Donc, je pense qu'il peut y avoir des oppositions au niveau de vous et cette personne, mais j'ai le sentiment de vous voir des versos essayer de simplifier les choses en fait pour cette personne et essayer d'évoluer en fait en termes d'amour avec cette personne. Donc, si vous me suivez sur Vimeo, je vais approfondir la relation, donc chaque situation, vos actions, vos actions, l'énergie, les dynamiques en amour que vous avez l'un et l'autre. Je vais juste simplement approfondir des choses. Donc, je vous invite à aller sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage et pour les autres, je vous souhaite plein d'amour et je vous retrouve très rapidement. Ciao, ciao !